La Grande de l'Amérique Le Tour de Tachira est la première grande épreuve de 2022. Il marque le début de l'UCI America Tour. Cette année, l'épreuve vénézuélienne en est déjà à sa 57e édition. Située dans l'état de Tachira, à la frontière colombienne, c'est une compétition extrêmement populaire au Venezuela. La course par étapes a été rendue mythique par ses traditionnelles arrivées au sommet de la Casa del Padre, de Cerro del Cristo et de La Grita, à quelques 2000 mètres d'altitude, dans les Indes vénézuéliennes. Elle compte d'autres passages incontournables comme le circuit de San Cristobal, où s'étaient déroulés les championnats du monde de 1977, remportés par Francesco Mosea. Depuis toujours, l'épreuve est le théâtre d'une rivalité entre le Venezuela et la Colombie voisine, qui n'a plus triomphé depuis 2007. Quelques autres nations figurent également au palmarès, c'est le cas du Costa Rica, de Cuba, mais aussi de l'URSS. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'ancien champion olympique du contre-la-monde, Vyacheslav Ekimov, a été couronné à deux reprises. Le tour de Tachira compte 8 maillots distinctifs, le jaune pour le leader du classement général, le rouge pour le classement par points, points attribués lors des arrivées des sprints intermédiaires, le vert pour le Grand Prix de la montagne, le rose pour le meilleur jeune, pas pour les moins de 25 ans mais bien pour les moins de 23 ans, le bleu pour les sprints intermédiaires, le blanc pour le vainqueur de l'étape précédente, le blanc à poids rouge pour la combativité et le blanc à poids bleu pour le meilleur Tachirense. Le recordman de victoire au général n'est autre que Rossi Rujano, le condor désormais retraité malgré une tentative de retour l'an passé, compte 4 succès, le dernier en date en 2015. En ce qui concerne les victoires d'étape, Manuel Medina est le plus victorieux avec 13 succès, c'est également lui le premier dauphin de Rujano grâce à ses 3 maillots jaunes. Cette année, deux favoris se dégagent nettement, d'un côté Roniel Campos, le double tenant du titre, et de l'autre Anderson Paredes, deuxième du Tour d'Équateur et vainqueur devant Campos, du Tour de Bramon, la course de préparation autour de Tachira. Âgé de 28 ans, Roniel Campos est un authentique spécialiste, il n'a raté aucune édition depuis 2013. Engagé avec l'équipe Deportivo Tachira J.H.C., il a couru pour la pédale pilotine en Martinique et Luletano Luleconcelo au Portugal. L'an dernier, il avait écrasé Oscar Sevilla, en montagne, malgré une perte de temps contre la montre. Désormais âgé de 26 ans, Anderson Paredes représentera lui la fondation Andréle Fernandes. L'an passé, il avait remporté l'étape de la Casa del Padre et le Grand Prix de la montagne. Depuis, il a passé un cap, comme dit précédemment. La pro-team italienne, drone-hopper Androni Giocattoli débute sa saison à Tachira, un rendez-vous que son manager Jenny Savio ne manquerait pour rien au monde. Après Kevin Riviera et Santiago Umba, meilleure jeune l'an dernier, elle fera à nouveau débuter ses recrues sud-américaines. Cette fois, il s'agit de Didier Merchan, Juan Diego Alba et de Brandon Bega. Pur grimpeur, Merchan, issu de Columbia Tirade Athletas et Alba de Movistar, sont des candidats au général. Plus Puncher, Bega pourrait lui s'illustrer lors du circuit final. Enfin, l'équipe vient avec un sprinteur, le jeune italien Leonardo Marchuri. Côté vénézuélien, Jimmy Brisegno, José Alarcon et Jürgen Ramirez sont à suivre de près. Brisegno s'est imposé en 2012 et 2019. Alarcon a remporté l'étape de Cerro El Cristo l'an passé, tandis que Ramirez, 23 ans, sort d'une saison accomplie en Espagne avec la fondation Manuela. Enfin, le champion de Serbie, Dusan Radjovic, ancien membre de Delco est l'un des hommes les plus rapides au départ. Il défendra les couleurs de l'équipe continentale italienne Couratec. Le tour de Tachira est composé de 8 étapes, 4 de montagne, 2 vallonnées et 2 de plaine. La course s'élance ce dimanche de San Cristobal, la même ville où elle se conclura une semaine plus tard. Les deux premières étapes sont promises aux sprinters. Maluccelli, Paccioni, les Italiens d'Androni ont souvent été à l'honneur ces dernières années. Alors pourquoi pas Marcciuri en 2022 ? Les choses se corseront dès le troisième jour avec une nouvelle arrivée à Santo Domingo au sommet d'une ascension irrégulière de 25 km à 4,5% de moyenne. Le lendemain, le final à Merida sera favorable aux grimpeurs-punchers. Roniel Campos s'y était emparé du maillot jaune l'an dernier. Campos avait confirmé à la Great Town une montée de 10,6 km à 6% de moyenne. Cette année, cette arrivée sera le théâtre de l'étape 5. Puis viendront les deux gros morceaux. La sixième étape arrivera à la Casa del Padre, un géant de 24 km à 6% de moyenne. Là encore, il s'agit d'une ascension typique des Andes, irrégulière, alternant fort et faible pourcentage, par palier. Anderson Paredes y avait signé une démonstration en 2021 devant Simon Pelo. L'étape numéro 7 s'achèvera-t-elle à Cero El Cristo, un mur de 2,5 km à 8,7% de moyenne, avec des passages au-dessus des 13%. Rossi Alarcón et le poids plume Kevin Rivera s'y sont imposés ces deux dernières éditions. Enfin, la dernière étape ne sera pas de tout repos. On est loin d'un défilé. Le leader pourrait être mis en danger jusqu'au bout tant que la ligne du circuit final de San Cristobal n'aura pas été franchie.